Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le logiciel Figma. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir ? On va voir comment on peut changer les dimensions d'un design. Changer les dimensions d'un design, c'est redimensionner de façon responsive. Et pour cela, on va utiliser le système des contraintes. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, mais également des likes si tu aimes le contenu de cette vidéo et de cette chaîne. Je vais mettre aussi en premier lien dans la description la formation complète Figma. Donc si tu veux apprendre Figma étape par étape, en partant de rien avec une structure de cours, cette formation est parfaite. Elle est située en premier lien dans la description. On voit en détail les différentes fonctionnalités de Figma pour ensuite pouvoir créer des designs, soit pour des applications mobiles, soit pour des sites web, soit aussi créer différents types de documents graphiques. Donc le cours complet est en premier lien dans la description. Alors ce que je vais commencer par faire, on va aller prendre notre outil cadre. On va tout simplement générer un cadre à ce niveau-là. Et ce cadre-là, je vais le redimensionner avec deux valeurs. Une valeur en termes de hauteur qui va être à 800. Et ici, une valeur en termes de largeur qui va être à 460. Alors ensuite, on va zoomer un petit peu. Je vais aller chercher une image. Donc je vais aller prendre mon outil qui est situé ici, Place Image. Et au niveau des images, je vais prendre cette image-là avec l'océan. Et je vais faire un clic gauche pour la disposer à l'intérieur de mon cadre. Je redimensionne avec Shift et je positionne mon image ici. Alors ce qu'on va faire, on va la mettre par exemple dans l'entête. Et avec Shift, je vais l'agrandir ici. On va créer deux éléments comme si c'était par exemple deux boutons. Donc je vais prendre mon petit rectangle. Je zoom un petit peu et je génère un premier rectangle sur cette zone, comme ceci. Je vais dans les options de remplissage, je vais mettre la couleur blanche. Et je vais ajouter un petit peu de coins arrondis. On va mettre par exemple une valeur de 4 pour l'arrondi des coins. Je vais réduire un petit peu cet élément-là et on va le disposer ici. Alors je vais ajouter du texte à l'intérieur. On va prendre l'outil Texte. Je fais un clic gauche. Et on va mettre par exemple, tout simplement on va taper Lire Plus par exemple. Et on va disposer le Lire Plus ici. Ensuite on va redimensionner un petit peu. Je vais réduire, on va mettre une valeur de 16. Et je vais disposer Lire Plus au centre de mon rectangle blanc, comme ceci. Alors ensuite on va créer tout simplement, on va créer un petit groupe avec ces éléments-là. Donc je vais prendre le rectangle. On peut créer un composant, là on va créer un groupe parce que ce que je veux vous montrer c'est les contraintes. Donc je vais prendre ces deux éléments, clic droit, grouper. Ensuite je vais dupliquer mon groupe. Donc je clique sur mon groupe, clic droit, alors plutôt Alt, clic gauche, on va dupliquer. Et on va positionner un autre élément par exemple ici. Ok. Alors peut-être descendre un peu celui-là, voilà, puis celui-là le remonter un petit peu. On va faire les choses comme ça. Ok. Donc ça va nous suffire pour voir le redimensionnement responsif en utilisant le système des contraintes. Donc là concrètement on a une image, notre groupe 1 et notre groupe numéro 2. Ce qu'on va faire c'est, dès que vous sélectionnez un élément, sur la droite vous avez contrainte. Donc par défaut votre contrainte, elle est en haut à gauche. Alors elle est à l'horizontale à gauche et à la verticale en haut. Ça veut dire que c'est aligné en haut à gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on redimensionne notre cadre, qu'on clique ici et qu'on redimensionne le cadre comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais redimensionner mon cadre ? On s'aperçoit que l'image et donc mes groupes restent fixes en haut à gauche. Tout simplement parce qu'ils ont la contrainte fixe en haut à gauche. Donc on va pouvoir changer par exemple ces contraintes-là. Donc admettons que je sélectionne l'image. Alors si je l'applique uniquement une modification sur l'image et pas par exemple sur les boutons. Par exemple sur l'image, je me mets en top et ici je me mets en left and right. L'image va rester calée, fixe en gauche, droite. Par contre les boutons vont rester en haut à gauche. Donc ça veut dire que si je prends mon cadre, que je redimensionne avec shift, vous voyez que l'image va venir s'étirer gauche, droite. Mais les boutons vont rester fixe en haut à gauche. Donc là ce qu'on va faire en fait tout simplement, on va sélectionner l'image et les deux groupes. Et quand vous sélectionnez tout, vous pouvez appliquer sur votre ensemble la valeur souhaitée. Donc là par exemple, pourquoi j'ai mix ? Pour la simple et bonne raison que j'avais l'image et les boutons qui n'avaient pas la même valeur. Donc du coup ça nous donne mix quand on sélectionne tout. Ce qu'on va faire, on va changer, on va mettre simplement right ici. Et top. Donc là ça va être la même chose, sauf que ça va être aligné en haut à droite. Donc si je redimensionne, on voit bien que ça reste en haut à droite, comme ceci. Si par exemple j'avais mon image et mes groupes qui étaient situés là, et que je changeais au niveau de mes contraintes, on va re-sélectionner l'ensemble comme ceci, et qu'au niveau de mes contraintes, je sélectionne right, mais je sélectionne bottom. Il va se passer quoi ? Il va se passer si je prends mon cadre, je redimensionne, et vous voyez en fait ça essaie de rester en bottom. Du coup là ce n'est pas forcément terrible, pour la simple et bonne raison que j'avais mis ça comme si c'était une en-tête. Donc du coup là ce n'est pas forcément terrible. Alors maintenant ce que l'on va faire, on va prendre, là j'ai mon cadre, ce que je vais faire c'est prendre mes trois éléments ici, on va tout simplement venir les décaler, on va les mettre au milieu pour voir d'autres options. Donc il se produit quoi ? On va simplement l'adapter à tout, l'ajuster à tout. Donc je sélectionne mes trois éléments, et là ce que je vais faire c'est me mettre en centre ici, et on va se mettre en centre sur les deux axes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, ma sélection va rester centrée. Donc si je prends mon cadre, je redimensionne, on s'aperçoit de quoi ? Que non seulement la taille ne bouge pas, mais en plus on reste parfaitement bien centré par rapport à notre élément. Donc l'intérêt de travailler sur ces contraintes, c'est que si on veut redimensionner notre design, par exemple on a besoin de travailler sur un redimensionnement, de quelle façon les éléments vont être redimensionnés ? Et après des fois ça peut avoir un impact, par exemple des éléments de texte, des fois ça peut totalement partir un petit peu dans tous les sens, pour la simple et bonne raison que la contrainte n'est pas forcément bien appliquée. Donc on va zoomer un petit peu, si par exemple je sélectionne ces trois éléments, donc là on s'est mis en centre-centre, on va se mettre en scale et on va se mettre en scale et scale. Donc là ça va se redimensionner en même temps que je vais redimensionner mon cadre. Donc si j'augmente ici, je m'aperçois de quoi ? Que mon image est redimensionnée, mes boutons sont redimensionnés, mais on aura un petit problème au niveau du texte qui ici n'est pas redimensionné. Alors j'avais créé un groupe, je n'ai pas créé un composant, mais là vous voyez le texte ne va pas être redimensionné correctement à l'intérieur de mon rectangle blanc, comme ceci. Donc là c'est pareil, si par exemple je prends cet élément-là, donc là on s'est mis en scale-scale, donc on peut faire des ajustements. Si je me remets en left-right par exemple, ce qui va se produire, c'est que ça va en fait automatiquement s'étirer, et au niveau des boutons, ça ne va pas être terrible, parce que là c'est pareil, le texte ne va pas réussir à suivre, par exemple en l'occurrence le rectangle, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc dans ce cas de figure, le rectangle va venir s'étirer, mais pas forcément le texte. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Donc si par exemple je remets mon élément en haut, et admettons en haut je reselectionne tous mes éléments, et je me mets en centre et centre, et que je redimensionne, par exemple je me mets ici, vous voyez ça va bien rester centré ici. Donc après ça dépend de ce que l'on veut faire, je peux aussi par exemple me mettre, en ayant sélectionné ces trois éléments, donc là sur cet axe, je peux rester admettons en, alors cet axe en centre, et ici par exemple je peux me mettre en top, si je me mets en top, je redimensionne, hop, vous voyez ça reste fixe en haut, comme ceci, on reste bien fixe en haut, par contre sur l'autre partie, vous voyez on est comme ça. Donc après il faut voir ce que l'on veut utiliser. Donc par défaut, qu'est-ce que l'on a ? Par défaut, on va reselectionner nos trois éléments, donc par défaut, on a la contrainte left, ici, et la contrainte top, qui fait que, ce qu'il faut comprendre, quand on redimensionne, nos éléments restent bien ancrés, en haut à gauche de notre cadre. Donc je pense que c'est un bon exemple pour essayer de comprendre vraiment le principe de fonctionnement de ces contraintes, pour pouvoir, voilà, si on a besoin de redimensionner des designs, de quelle façon les éléments vont être redimensionnés. Allez, on va s'arrêter avec cette petite vidéo, si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais aussi mettre en première dans la description le cours complet Figma, donc si tu veux te former sur ce logiciel-là pour créer des designs, ça peut être d'applications mobiles, ça peut être des designs de sites web, ça peut être aussi des documents graphiques, puisqu'on peut créer des documents graphiques avec Figma, bien évidemment. Ça va se passer en première dans la description, ça peut être aussi de créer simplement des groupes d'éléments, ça peut être par exemple de créer un menu, ça peut être par exemple de créer des icônes, ça peut être par exemple de créer une entête, ça peut être aussi simplement de créer un groupe d'éléments dans Figma, c'est également tout à fait possible. Donc première dans la description, la formation complète, il y a beaucoup d'heures de cours pour bien voir toutes les fonctionnalités, à chaque fois il y a des exemples concrets, et une structure de cours bien évidemment pour monter en puissance dans l'apprentissage avec les éléments de base, puis les éléments un petit peu plus avancés jusqu'à la création de conception. Et voilà, donc ça en première dans la description. Et puis pour une autre vidéo, c'est de chair en tout cas, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501